Monsieur le Premier ministre, le 15 novembre dernier, suite à la décision du régime iranien d'augmenter le prix de l'essence, le peuple d'Iran est descendu dans la rue. Et le régime des Mollahs a répliqué par les armes laissant derrière lui un bain de sang. Le bilan est absolument effroyable, probablement plus de 500 morts et parmi eux de nombreux jeunes, plus de 4000 blessés, 10 000 arrestations qui donneront lieu très certainement à des exécutions sommaires. Des armes de guerre ont été utilisées, des snipers ont tiré sur des gosses, les forces de sécurité du régime sont allées jusque dans les hôpitaux chercher les manifestants. Devant ce qu'il convient de qualifier de massacre, le silence de la communauté internationale est assourdissant. Mais le silence le plus insupportable, le plus inacceptable, c'est celui de la France, Monsieur le Premier ministre. Par ce silence, notre pays tourne le dos à des valeurs universelles qu'il a pourtant si longtemps incarnées. Pourquoi la France se tait ? Vous savez, Monsieur le Premier ministre, probablement que des parlementaires français de tous bords ne comprennent pas que la diplomatie française déserte ainsi le terrain des droits de l'homme. Et le Parlement est aussi dans son rôle quand il vous dit que notre pays s'abîme en restant spectateur de l'horreur qui s'abat sur des innocents. Monsieur le Premier ministre, la France, par votre voix, doit condamner, plus clairement qu'elle ne l'a fait, les atrocités commises par le régime des Mollahs en Iran. Elle doit aussi exhorter l'ONU à enquêter pour faire toute la lumière sur les crimes qui ont été commis. Monsieur le Premier ministre, ne trahissez pas les valeurs de la France. Soyez dans votre réponse à la hauteur de notre histoire. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, effectivement, l'Iran est marqué depuis mi-novembre, a été marqué pendant plusieurs jours par un mouvement de contestation extrêmement violent et de grande ampleur qui ont fait suite à cette décision d'augmenter le prix du carburant dans un contexte économique que nous savons être très dégradé lié à des événements géopolitiques sur lesquels, vous le savez, la France est extrêmement engagée pour chercher la désescalade. De nombreuses victimes sont allées pleurer. Effectivement, les autorités ont réprimé les manifestations par des tirs à balles réels, procédé à des milliers d'adérestations et ont interrompu l'accès à Internet. Du fait de la coupure des réseaux Internet dans le pays, du fait du contrôle de l'information par les autorités, nous n'avons pas à ce jour un bilan clair de la répression. Le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme des Nations Unies a indiqué en fin de semaine dernière que les rapports évanquant plus de 100 victimes étaient crédibles et l'ONG Amnesty International parle d'au moins 143 morts. Par ma voix ici, par celle de Jean-Yves Le Drian aujourd'hui à Londres, et je crois en pleine solidarité avec l'intégralité de nos partenaires européens et de tout le gouvernement, nous condamnons évidemment fortement les violences et l'usage disproportionné de la force qui ont été exercées à l'encontre de ces manifestants. Face à l'ampleur de la répression, face aux informations crédibles faisant état de la mort de nombreux manifestants, nous appelons, et je le fais ici très sonnellement, les autorités iraniennes à respecter le droit de manifester pacifiquement, à respecter la liberté d'expression et le libre accès aux moyens de communication. La France appelle l'Iran à respecter ses obligations internationales en matière des droits de l'homme, et en particulier le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous ne baissons pas les bras, nous engageons avec l'Iran un dialogue ferme et exigeant sur les questions géopolitiques, il est tout aussi ferme et exigeant, il est intransigeant sur les questions des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Simplement, Monsieur le Président, je ne sais si cette réponse parviendra aux Iraniens, mais très sincèrement je le souhaite, elle est un peu plus à la hauteur de ce qu'on avait l'habitude d'entendre dans la bouche du ministre des Affaires étrangères, et je vous en remercie pour le peuple d'Iran. Merci.